Comment maîtriser le build Full Burst du Paladin Rétribution ? C'est un nouveau type de vidéo où on va s'attaquer juste à un build, juste à un build, on en parle, on le teste, on le montre, on l'explose et du coup aujourd'hui c'est avec Paouf qui vient nous montrer comment depuis qu'il est un joli Kyrian il va casser des bouches avec le build qui Burst en un coup du Paladin Rétribution, tiens je dis à toi Paouf Yo 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 Alors vas-y je te laisse te remontrer un petit peu les talents etc De quoi il s'agit et quelle est l'idée générale de ce truc ? Alors du coup c'est un peu les mêmes talents que j'avais expliqué dans la première vidéo Le build Burst, donc Condamnation à Mort, cette ligne là tu peux la varier très facilement selon les boss et selon la nécessité Lâché en lame de Kourou c'est ce qui est le plus pris entre guillemets mais Flamme de Justice aussi en mono-sipur fait très bien le taf, je vais expliquer pourquoi Tout simplement aussi parce que ça te permet d'utiliser par exemple un Verdict avec un coup en moins mais c'est très random et comme tu en as besoin sur un moment précis Bah c'est vraiment si tu veux pars très haut et si tu veux avoir quelque chose de « pas régulier » et avoir un peu de chance Donc celui-là marche très bien et ça peut monter très haut mais celui-là de manière générale je le préfère et celui-là en AOE s'en sort très bien ou en semi-AO Après ceux-là, ces deux-là, bah putain on s'en fiche un peu, c'est vous qui choisissez, hop 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 Séraphin, évidemment pour le Full Burst, ici c'est pareil, celui-ci ou celui-ci au choix et rétorsion finale en dernier pour le Full Burst Voilà ce qu'on a en talent Ok, ce build-là, du coup tu vas l'utiliser dans quel cas, dans quel cas est-ce qu'il brille, est-ce qu'il est intéressant ? Bah justement, depuis que, en gros, quand j'étais Ventir, il était intéressant sur des moments de Burst Où on ne pourra pas taper le boss tout le temps ou bien que, voilà, c'est important d'avoir un moment précis où tu puisses le taper Mais maintenant que je suis Kyrian, bah c'est celui que j'utilise tout le temps en raid Il n'y a pas de cas où je ne l'utilise pas Parce que c'est bien trop fort avec le Kyrian Même sur la longueur, etc. Au final, c'est quand même l'objet qui va donner le plus de hot put à l'heure actuelle pour toi, quand t'es Kyrian Bien sûr, ouais, bien sûr, puisqu'en fait, si tu regardes, tout est 1 minute, 45 secondes 1 minute Mais bon, tout est à 1 minute en fait Et ton Kyrian, évidemment, c'est 1 minute Donc, tout synergise parfaitement, en fait Et ça te permet que même si t'as pas tes Wings Bah, t'envoies énormément sur ce moment de Burst Et c'est très très fort ATM en Kyrian, je vois pas trop comment tu peux jouer le premier build mono-cible que j'avais évoqué C'est bien moins fort Enfin, tu peux, hein, mais c'est moins fort Je pense qu'en Ventir, les deux, c'est qui va à peu près Mais même si j'ai un peu des doutes Je pense qu'en Ventir, les deux se font celui que j'avais proposé au début A savoir celui-ci Hop, que j'utilisais beaucoup Ok, très bien Bon, alors du coup, comment tu le recet-upe ? Est-ce que tu peux en montrer un petit peu, voilà, quels sont l'ordre de lancement ? Quel est l'ordre, l'exec ? Enfin, c'est quoi ton autre build avec ce build, etc Alors déjà, il faut savoir que c'est un petit peu random Ça va jamais être fixe ce qu'il va se passer pendant l'open Pendant les bursts, etc Puisqu'en fait, le Kyrian, on joue évidemment avec la Le conduit Avec le conduit Avec l'intermédiaire qui fait 3 56% de chances d'être lancé 3 fois de plus sur l'Asie principale Bon, ce qui fait que, bon Tu ne vas pas être régulier sur tes opens et sur les bursts Mais bon, 56% de chances Sur la longueur, tu l'as quand même un sacré nombre de fois Donc celui-ci, avec ça, tu prends le commandement vertueux Qui est quand même, du coup, très fort avec les jugements Tu as quand même bien plus de jugements Donc, voilà Et la légendaire, du coup ? La légendaire, ah oui La légendaire, je ne l'ai pas encore changée Parce que je n'ai pas les cendres Bon, Parangon ne me semble pas mauvais Mais, du coup, évidemment Le jugement du magistrat Est un choix 100% Ce stock tiers En Kyrian Pas encore pu la tester Voir à quel point c'est fort Pas pu voir exactement comment ça fonctionne parfaitement Donc, je ne peux pas trop, trop, trop dire Mais dans l'idée, dans ce build, en tout cas, c'est cette légendaire qui va jouer Oui, bien sûr, carrément C'est très, très fort Même pour setup de base Puisqu'on utilise un jugement au start Si ça proc, ça te fait déjà impuissance en moins à dépenser Pour le même résultat C'est broken Comme on a besoin de setup Donc, comment ça se setup ? Je vais sortir mon sac de frappe Hop, hop, hop Alors, ça se setup, moi, sur les boss J'ai vu plein de logs, j'ai vu plein de trucs différents Donc, et j'ai vu aucun paleret faire la même séquence au start En fait, personne n'est vraiment déci Mais la façon dont je l'utilise Et ça fonctionne très bien Moi, je commence par balancer mon jugement au pool Ensuite, je balance ma lame de justice A ce moment-là, une fois que le GCD est revenu J'utilise mes bursts J'utilise un marteau de courrou Une frappe de croisée Là, j'utilise le séraphin Normalement, ça ne s'est pas revenu Mais j'utilise une nouvelle frappe de croisée Final Reconning J'utilise ensuite la condamnation Kyrian Si ça proc, tant mieux Si ça proc pas, on continue à reproc de la puissance On utilise un verdict On revient avec la traînée de cendre Et ensuite, on envoie un maximum de jugement possible En recréant le maximum de puissance sacrée possible Là, on ne cherche pas la rotation On cherche vraiment le maximum de verdicts Donc, tant pis pour le reste On cherche les verdicts Voilà comme je l'utilise Donc, je vais le refaire une fois en vitesse réelle Entre guillemets Oui, ça marche D'ailleurs, même Si tu arrives à 50 secondes de fight 52 secondes, 55 secondes Tu te reprépares comment pour retourner en burst ? Alors, comme je me reprépare Bah moi, je le vois arriver Comme on peut le voir, le Seraphine est déjà de retour Et là, le Final Reconning et l'exécution vont arriver peu après Une fois qu'on arrive à peu près à 2 secondes du Final Reconning Et bah à ce moment-là, je suis déjà à 5 Je fais en sorte que je sois à 5 Je réutilise le Seraphine Je me remets à 5 Et je repars J'utilise mon bijou Et je repars pour la même chose en fait Je fais exactement la même chose Et le but, c'est d'envoyer le max de verdict possible Et c'est pour ça que dans ce build Il y a une stat qui est très importante C'est la hâte En vrai, de vrai La hâte que je vais continuer à essayer de hop Tout en gardant des bonnes stats D'ailleurs, on n'en a pas parlé Mais du coup, évidemment Vu que tu joues sur 1 minute de burst Tu joues le Trinket PVP C'est ça J'allais y revenir en même temps Mais ouais, carrément Déjà de base, il est très fort Mais sur 1 minute de CD Tu ne peux pas jouer sans C'est pour ça qu'en plus, le PVP va être très important Pour nous, on parlerait On a un peu de chance Ce n'est pas mauvais Et il faut le monter ce bijou Il le faut absolument Le plus haut possible Et à chaque fois Moi, j'ai fait une macro justement Pour revenir sur les macros Qui fonctionne sur le Kyrian Mais ça, c'est plus pour du donjon Parce qu'en donjon, je n'utilise pas ce build Et comme ça, il part en même temps Que le Kyrian Il faut toujours qu'il soit dessus Mais sinon Faites attention à bien mettre l'écusson Avant d'utiliser le Kyrian Qui prop quand même dessus Mais sinon Il faut toujours penser à l'utiliser Avant d'utiliser le Final Reconning Et l'exécution Donc Moi, comme elle est dans ma macro Burst Je rappuie sur mon Burst Comme si je l'avais Et j'envoie tout Ouais, vu que c'est une minute Tu as raison d'entendre le mettre dessus Ah ouais, c'est ça Mais Si tu le mets sur le En gros, si tu le mets que sur le Glide Et tu ne penses pas l'utiliser autrement Bah, tu vas louper le bonus Sur la rétorsion Et Et sur ce que tu envoies Avant en fait Donc Ce serait dommage Ça a quand même un côté ultra kiffant De mettre des énormes dégâts sur 10 secondes Enfin, moi, ça me donne envie De monter un Palette direct Ouais, ça C'est plaisant Surtout qu'en fait Comme ça revient toutes les minutes C'est Comment dire C'est pas frustrant Comme peut être les Wings Les Wings tu montes aussi très haut Pendant un bon moment Mais là Pour entre guillemets Preuve Puisqu'il n'y a pas de preuve vraiment Mais J'ai fait un pool sans mes Wings Hier Si je ne me trompe pas J'ai perdu que 2k Enfin 2-3k par rapport à quand j'avais mes Wings Donc Ce build fonctionne très bien Sans Wings Et on peut s'en sortir Donc c'est cool Mais si tu le rates T'as plus de dégâts C'est fini Ouais, ça va C'est chiant Ouais, c'est vrai Mais c'est compliqué Il y a un petit open Pendant que le navire Ouais, là je vais faire un Je vais faire un open Complet sans Du coup Sans expliquer Pour voir un peu ce que ça donne Pour ce qu'on autofocus Ouais, c'est ça Hop Et là Il me manque légèrement Un peu de hot Pour pouvoir me mettre Ce dernier verdict Comme on peut voir Je suis presque monté à 10k Sans potions Sans rien du tout Enfin franchement C'est pas mal Ouais, ça monte haut Ça monte haut et vite Voilà, c'est ça Sous BL pot Sachant que je n'avais pas Ce build hat Quand je l'ai fait La dernière fois Parce que j'ai un peu changé Parce que je pense Que c'est bien mieux comme ça Je montais à 15k Avec tout 15k Presque 16k C'est énorme D'autant plus que Comme tu dis déjà La hat, les BL et tout Vont davantage encore Te favoriser ton build En fight En raid Ou autre Avoir un burst C'est super important Parce que justement Tu vas pouvoir rentrer tes dégâts Et ensuite faire des mécaniques Même si tu ne sais pas En ce moment on fait l'artificie Si on te demandait De faire les graines Le faire quand tu es hors burst Au final tu perds Beaucoup moins de DPS Ou de devoir te cacher Sur une face sur Hurlaine Ou tu vois Ce genre de truc C'est carrément ça Après il y a un petit problème Entre En guillemets Moi je prends ce cas Justement de l'artificier Que tu prends On a des timings Pile poil de burst Sur les fantômes Qui arrivent Et en gros Il faut vraiment faire attention De ne pas lancer Aucun des bursts Si tu n'es pas sûr Que tu n'as pas de mécanique A ce moment là Parce que si tu dois couper Ce moment là Enfin tu dois couper ce burst Parce que tu n'as pas de choix C'est la merde En fait tu ne sers plus à rien Dans ton raid Parce que tu perds tes dégâts De ton fight En fait Et pour faire une mécanique Et il faut faire attention Parce que si Tu fais ça Tu n'as plus de dégâts Tu n'as plus de burst Et tu es au fond du gouffre Donc vraiment connaître son fight De toute façon de manière générale Sur les DPS Connaître son fight C'est le plus important Mais voilà Encore plus Parce que c'est toutes les minutes Si tu le rates Bah de toute façon Tu perds le crochet Qui te fait être Au top Carrément Carrément Et donc tu te disais En stats Il te faut quand même De la hâte Tu serais à peu près Je ne sais pas Si il y a un montant Que tu recommanderais De hâte particulière Pour réussir Est-ce que l'exécution Soit smooth Mais sans que ça Pour autant Trop de hâte Ouais Bah moi je regarde Un peu les logs Ils sont Moi je me l'achète A 20% Je pense que 20% Ce serait déjà Vraiment le cap A choper Pour pouvoir Envoyer le max de verdict Mais Si tu arrives à monter A 21-22% Pour pouvoir envoyer Ce dernier verdict Sans rien Parce que là Tu as vu Il m'a manqué 0-1 seconde Pour pouvoir l'envoyer Je n'ai pas pu Mais pourtant Je ne pense pas Être trop lent Sur mes touches Après Je sais que je ne fais pas Une macro Rétorsion finale Qu'il faut que je fasse D'ailleurs Mais c'était le temps De prendre en main Parce que comme vous voyez Là j'ai le cercle Ça fait perdre du temps Il faut le mettre Le cliquer Etc Il faut faire une macro Ça à ce qu'il ressort Ouais Ouais c'est ça Il faut faire une macro Que je vais devoir faire Mais c'est le temps De m'habituer A vraiment le cercle Voir comment il est Je conseille de faire ça Plutôt comme ça Tu ne le mets pas à côté Comme un débile Et une fois que tu l'as Cette macro T'envoie tout Tu ne perds pas Une zéro Une seconde Qui a pu me manquer D'ailleurs Mais ouais Du coup en stat Si tu peux monter A 20 21 22% C'est bien Mais évidemment C'est le stuff Parce qu'il ne faut pas Non plus enlever Toutes les stats à côté Critique Je mettrais 15% De cap Minimum Pareil Si tu peux monter Un peu plus haut Bon bah tant mieux Mais 15% Ça c'est pas mal La polyvalence Polyvalence On va dire Que à partir de 12% Si tu n'en as pas Beaucoup plus C'est pas grave Voilà Moi je préfère en avoir plus Pour ne pas être une chip Sans fight Et me faire one shot Par des compétences Et aussi ça aide Pour les dégâts Donc voilà Et la maîtrise Pareil En vrai Je n'ai pas de cap Maîtrise A donner Puisque Plus tu en as Plus tes dégâts Du sacré Augmentent Mais Il faut commencer Par les caps En fait Et la maîtrise Ensuite tu la montes En même temps Que tes caps Moi je dirais Entre 30-35% De maîtrise A terme Ce serait pas mal Evidemment là Je n'ai pas le stuff Possible pour Même si j'ai un très bon stuff Mais Ça va venir Yes carrément Carrément Bon bah Du coup Est-ce qu'il y a d'autres trucs Toi tu dirais Qui a ajouté Au niveau de ce build Ou tu penses qu'on a fait le tour Ecoute Je pense que franchement Là Cette fois-ci Il est mieux expliqué Que dans la première vidéo Je pense qu'on est pas mal Ouais bah sinon Vraiment Juste pour les DPS Connaître son fight Et aussi Faire attention au downtime Parce que j'ai fait Récemment Pas mal de gens Qui m'ont demandé Un peu d'aide Pour comment je le ret Mais en fait Tu regardes leur downtime C'est 50% du fight Et je pense qu'il n'y a pas de secret Faut apprendre à taper Plutôt qu'à marcher Donc Voilà Et sinon sur le ret Rien de spécial C'est bon Je pense que j'ai tout D'accord Ouais ouais Donc effectivement Le downtime Sur ce build Bien faire gaffe A bien visualiser Quand ça revient Parce que si tu le remets A une minute dix Au lieu de remettre A une minute par exemple Bah tu perds du temps Tu perds du DPS Donc ça aussi C'est un truc Faut faire gaffe Moi j'ai déjà remarqué Aussi pas mal Sur Voleur Finesse Où t'avais un peu Ce principe aussi De frame Vraiment de burst Et de non burst Tu regardes les logs Genre tu vois Il y a 5 10 15 20 secondes Qui se perdent A droite à gauche Et au final Bah ça fait moins de dégâts Sur la finale Au total Ouais bah ouais Et puis Ah si J'ai un détail Ne balancez pas Votre seraphine Ou votre Votre traînée de sand En CD La traînée de sand C'est pareil C'est pour le build burst Même si il y a 15 secondes A attendre On attend tout Pour ce moment Parce que c'est vrai Que des fois Moi j'ai vu ça au début Quand j'essayais de maîtriser le build Je balançais la traînée de sand Logiquement en CD Bah sauf que si tu ne l'as pas Pour le moment d'une minute Bah t'es vert T'es triste hein Ah ouais t'es pas bien Pareil pour le seraphine Faut vraiment tout aligner Là il n'y a pas de secret C'est tout ensemble Et voilà Ouais tout sur une minute Et le triquet de PVP Donc go faire de l'arène Go mettre des mots de gloire Sur vos potes Avant que ça soit nerf de 20% Mercredi prochain Arrête 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 Ça fait mal Merci beaucoup Paouf En tout cas pour tes explications Sur ce build Bah pour un nouveau format de vidéo Parce que c'est juste dédié à ça Donc pourquoi pas Merci énormément à toi Paouf Et bien de rien Je mets mon profil Du coup je te donnerai mon profil Que tu pourras mettre en description Pour ceux qui demandaient Yes exactement Donc il y aura les infos en description Donc n'hésite pas à les checker Si tu as envie de reprendre des éléments d'interface Ou autre Et n'hésite pas non plus à poser des questions Evidemment si tu en as J'espère que tu as kiffé Que tu as passé une bonne vidéo N'hésite pas à mettre un gros pouce bleu A partager la vidéo à tes amis Je te souhaite une excellente journée En bien soin de toi